salam alaikum rahmatullah ta'ala wa brakato mikasa soukasa soyez les bienvenus nous allons essayer une fois de plus de changer sur un certain nombre de points et changer sur un certain nombre de sujets bien entendu nous avons eu à peine deux à trois heures je peux dire un premier direct nous avons essayé de parler un peu en ce qui concerne la situation à moi la honte c'est comme ça je l'appelle désormais à moi la honte mais vous savez je suis tombé sur une image je suis tombé sur une belle illustration du combat que nous menons les gens pensent au niveau du rhdp mikasa soukasa je voudrais me soumettre à la tradition salam alaikum rahmatullah ta'ala wa brakato installez vous nous allons essayer de discuter nous allons essayer d'échanger merci à toi mon frère tour et l'homme fort samourimonde comment vas-tu merci à toi tour et infiniment pour tout le soutien le reconfort tout ce que tu fais vraiment que je te bénisse mon frère merci le temps viendra où tout se sera le temps viendra où tout se sera j'espère que tu comprends ce que je veux dire merci beaucoup mon frère vous savez on nous a sorti une facture pour la mise à niveau selon eux du stade olympique dernièrement et la facture est montée à 20 milliards la mise à niveau du stade olympique dernièrement un nouveau stade waouh je crois que le porte parole du ministère des sports je crois de la chine est sorti il a parlé il dit ce n'est pas possible on ne peut pas présenter la chine comme le fait la côte d'ivoire et à lui de dire que la chine a réalisé plus d'une cinquantaine d'ouvrage en afrique mais cela me rappelle quelque chose le siège de l'union africaine ce n'est pas la france qui a construit ce n'est pas l'amérique ce n'est pas l'allemagne ce n'est pas le japon ce n'est pas la russie mais qui a construit le somptueux je peux dire cette bâtisse imposante en éthiopie ce somptueux siège de l'union africaine qui a construit c'est la chine la chine en a fait un cadeau à l'afrique mais on n'a pas entendu ni un journaliste d'investigation ni le gouvernement éthiopien ou encore moins un président africain se plaindre de l'état de ce siège là c'est là bas que barack obama a été reçu un siège flambant neuf offert par la chine la république populaire de chine personne n'a dit personne n'a trouvé un mot à remettre en question l'état dans lequel le somptueux siège de l'union africaine a été remis à l'union africaine personne c'est l'attacrément c'est comment vas-tu soudainement pour la première fois dans l'histoire de la chine les ivoiriens trouvent que le stade olympique ne répond pas aux critères de la cave wow moi j'ai piloté des projets j'ai piloté beaucoup de projets dans ma vie je dis bien j'ai piloté beaucoup de projets dans ma vie et un projet ne peut être exécuté qu'en fonction d'un cahier de charges qui correspond aux normes et critères exigés donc pour construire par exemple un stade il y a un cahier de charges et dans le cadre d'un pays je prends le cas de la côte d'ivoire il y a le bénit comme l'a dit la dernière fois le président qui m'a foré sur l'union lorsque le bénit a fait les études pour la maison qui devait habiter la réhabilitation s'élève à 7 milliards il a dit non en 2008 donc le bénit a pour objet obligation et devoir de suivre l'évolution même si c'est un terme où c'est un don le bénit suit il y a un cahier de charges qui est remis au ministère donc les services techniques du ministère en question suivent l'évolution du chantier l'exécutant du chantier que ce soit un don ou autre l'exécutant a le cahier de charges le bénit a son cahier de charges tout ça ce sont les mêmes et ensuite si un louvage doit être remis à une institution c'est en fonction des exigences de cette institution que le cahier de charges est élaboré donc les différents critères les normes tout ça c'est édite donc le bénit le ministère je prends le cas du stade et du bb le ministère du sport ils ont un cahier de charges le bénit a un cahier de charges les chinois même qui font don eux aussi ils font le don en fonction du cahier de charges ensuite la CAF ou la FIFA eux aussi ils ont le cahier de charges donc quand tout ça c'est fini le bénit a contrôlé les services techniques du ministère du sport ils ont contrôlé ils se sont rendus compte que tout est ok maintenant la CAF ou la FIFA vient pour vérifier si effectivement ce qui est inscrit dans le cahier de charges si les normes sont respectées alors comment on peut réceptionner un stade qui a coûté tant et surtout en guise de don et ensuite on vient dire que il faut dépenser 20 milliards pourquoi je parle de ça aujourd'hui ? parce que je suis tombé sur quelque chose tout récemment ce n'est pas que Keïta c'est sur internet tout le monde peut regarder donc Keïta tombe sur un truc de je vois depuis un bout de temps la photo circulaire sur les réseaux sociaux une rénovation du 26 mars ce n'est pas Simi Goïta qui a construit le 26 mars ce n'est pas Ibeka qui a construit le 26 mars ce n'est pas Tete qui a construit le 26 mars le 26 mars a été construit au temps d'Alfa Oumab Konare la première fois quand le Mali devait organiser une CAF je crois que c'était en 2000 2001 ou 2000 2001 ou 2000 c'est ça entre 2000 et 2001 je crois le stade du 26 mars la première fois le Mali a organisé une CAF enfin une CAF au temps pour moi pas une CAF une CAF donc depuis 2000 2001 jusqu'en 2022 c'est en 2022 là les rénovations ont commencé en 2020 2021 pour finir en 2022 mais où est-ce que vous pouvez imaginer le stade de c'est-à-dire le niveau de dégradation du stade du 26 mars un stade qui est là depuis les années 2000 et c'est en 2021 un stade qui a accueilli des compétitions internationales des compétitions nationales tout ce que vous pouvez des prêches des je sais pas moi des prédications tout ce que vous voulez même chose comme le stade de Foubani le stade a connu des vieux jours donc imaginez un peu le temps de dégradation de ce stade mais voilà des gens au travail Assimi Goïta arrive on dit ah le stade le Mali n'a pas de stade le stade digne de ce nom sur le 26 mars et il est dans un état dégradé vraiment de dégradation très avancée automatiquement on fait les études pour réhabiliter le stade un stade qui a été construit depuis 2000 qui a abrité des compétitions aussi bien internationales que nationales en plus du sport qui a abrité encore des cérémonies de prêches et de prédications les gens même marchent sur le gazon ce stade là a été réhabilité par la jeûte au pouvoir pas par Ibeka non par la jeûte au pouvoir à hauteur seulement et je sais beaucoup mais par rapport à la Côte-du-Bas qui vient de recevoir un nouveau stade qui n'a même pas quoi abruter si je peux me permettre de hautes compétitions peut-être un ou deux est-ce qu'on a déjà joué là-bas je ne sais même pas un nouveau stade qu'on vient de donner à la Côte d'Ivoire il faut 20 milliards pour la mise à niveau les Maliens qui ont un stade qui existe qui est là qui a abrité des cérémonies des matchs depuis 2000 ils ont seulement investi 7 milliards pour remettre le stade à niveau seulement 7 milliards je dis bien 7 7 1 1 2 3 4 5 6 7 milliards pour mettre à niveau un stade qui est là depuis 2000 la Côte d'Ivoire qui vient de recevoir un nouveau stade où on n'a même pas encore joué on demande 20 milliards pour mettre le stade à niveau non 7 9 5 6 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 2 2 voilà le président son premier ministre il dit en fait en fait le président le président reprend un peu ce que j'ai dit il dit le stade est là il ya longtemps donc le stade ça fait un beau temps il ya beaucoup de choses dont la transition à regarder malgré les défis sécuritaires non si dans tous les pays africains vous savez pourquoi water a peur de ces gens cela s'il y reste c'est pas bon pour eux pourquoi la france a peur des gens cela s'il y reste c'est pas bon pour eux avec peu de moyens j'ai lu un article j'ai cru que l'article était intéressant j'ai voulu partager l'article avec vous mais sur ce coup là j'ai été un dictateur j'ai pas voulu cacher l'article l'article insulte dénigre rabaisse un journaliste a le devoir de transmettre de façon impartiale de façon rationnelle un journaliste a le droit de rendre compte d'un événement mais pas de rabaisser un pays où les dirigeants d'un pays je voulais vous même malheureusement quand j'ai lu l'article j'ai vu qu'il n'y avait rien de nouveau et intéressant au contraire j'ai vu que l'article était très dénigrant très insultant très humiliant et comme je vous respecte j'ai pas voulu partager une ordure pareil avec vous c'est pourquoi j'ai été dictateur je dis je décide que vous n'allez pas peut-être vous pouvez tomber là dessus mais moi je vais pas vous faire voir ça parce que vous méritez mieux que ça vous méritez mieux que ça donc si jamais vous trouvez l'article au passage si vous lisez vous allez comprendre alors donc voilà voilà un peu moi j'avais vu les images depuis longtemps j'ai pas plus sur eux c'est tout ce que le monde je dois comme c'est ma vidéo nette et puis les deux stades là sont venus comme ça devant moi c'est à dire le stade des bimpe et puis le stade du 26 mars je dis mais attends je me rappelle là bas c'est 20 milliards un nouveau stade mis à niveau et puis je vois un vieux stade de plus de 20 ans seulement 7 milliards et mais vous allez voir c'est les images doivent être disponibles peut-être vous rentrez dans google mais à niveau du stade du 26 mars vous allez voir les fauteuils c'est pas d'à peu près ils ont mis le paquet même est très bien fait la pelouse ils ont travaillé les gradins ils ont travaillé comme on appelle ça les salles que ce qu'on vous appelle ça salle présidentielle ou bien salle au royal je sais pas en tout cas ils ont ils ont frappé fort ils ont frappé le stade vraiment répond aux critères qu'il faut merci beaucoup je vous permets de regarder encore une fois de plus ok vous avez suivi on va continuer on va continuer hop attendez on va on va continuer 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 alors de quoi s'agit-il encore une fois de plus je voulais rappeler comme nous sommes au mali on va rester un peu au mali avant de sortir mais avant avant permettez moi de vérifier d'abord le niveau de on va regarder le niveau des partages parce que c'est important que les partages soient faits on doit partager les gars les partages ne sont pas à la hauteur je suis vraiment désolé vous n'avez pas me dit que tous ceux qui sont connectés là sont des moutons sinon il ya longtemps ils avaient commencé à m'insulter vous n'êtes pas c'est pas des moutons donc je demande à ce que chacun partage cinq fois rapidement on va les dénicher rapidement ceux qui ne savent pas qu'on est en direct c'est pour aller les chercher ceux qui ne savent pas qu'on est en direct alors donc chacun pendant que je vous parle je suis en train de partager donc je suis en train de partager alors s'il vous plaît partageons 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 merci encore monsieur touré quand tu balances net mon ordinateur me dit tu vois ça fait un petit bruit donc je vois merci beaucoup monsieur touré donc partager partageons partageons les partages ne sont pas la hauteur pour être sincère avec vous les partages ne sont pas à la hauteur bon vous avez bien pu voir aussi que j'ai changé mon logo j'ai changé un peu tout voilà donc inviter les uns et les autres à s'abonner massivement sur ma page facebook ok sur ma merci merci beaucoup sur ma sur d'abord sur ma page facebook et puis sur mon compte twitter dans vous avez vu j'ai changé un peu pour permettre chaque fois vous le rappeler dites aux uns et aux autres ceux qui ne le savent pas ceux qui le savent vous a mis vos connaissances de ce connecteur maximum donc c'est ce que vous allez voir plus c'est le logo que j'ai choisi je l'ai travaillé ça n'a pas été facile bon ben c'est ce que j'ai décidé de retenir keita chèque en haut d'envoi le coup de poing qui sort entre keita et chèque ou marie lamba et puis j'ai mis abonnez vous par contre vous voilà ceci c'est celui là le la photo de profil voilà la photo de profil abonnez vous facebook et youtube donc c'est pour éviter les uns et les autres c'est important parce que si nous voulons que notre communication soit professionnelle il faut qu'on commence à travailler dur je vous dis pourquoi les gens utilisent nos images moi personnellement les gens utilisent mes images beaucoup pour se faire de l'argent je le fais pas pour de l'argent mais je le fais pour donner une crédibilité une certaine visibilité à ce que je fais maintenant il va de soi que youtube ou facebook quand ils vont voir le sérieux de ce que nous faisons quand ils vont nous approcher on saura ce qu'il faut faire parce que je ne peux pas permettre que je fournit de l'énergie des gens viennent utiliser mes images pour se faire de l'argent je suis désolé parce que chaque fois que les gens publient les vidéos de keita vous allez voir les vidéos de keita la plupart du temps sont truffés de de publicité et moi même je regarde ça par moment ça me gêne beaucoup mais je ne peux pas permettre que par exemple vous vous allez sur youtube vous allez regarder youtube et vous vous rendez compte que quelqu'un d'autre a publié la vidéo de keita chèque vous voulez regarder une de mes vidéos à peine vous commencez c'est truffé de publicité vous ne pouvez même pas regarder alors bon c'est au vu de tout ça que j'ai décidé moi même de faire tout mais vous et vous seul vous serez capable de faire en sorte que je puisse remonter la pente parce que j'ai pris de l'avant sur moi donc pour que je puisse réellement avoir un certain niveau ce sont les partages et les abordements qui feront que les gens seront obligés de se soumettre à mes exigences parce que si quelqu'un vient vers toi en termes de partenariat vous déterminez les termes de votre partenariat tu as les clauses de votre contrat comment ça fonctionne comment ça doit marcher mais si vous ne m'aidez pas les gens continueront toujours de vivre de mon travail et là c'est pas du tout bien vous qui devrez plus en bénéficier parce que quand vous allez commencer à regarder les vidéos vous allez vous rendre compte facebook vous allez vous rendre compte que c'est truffé de publicité voilà donc c'est pour cela que je vous demande de faire en sorte que je puisse atteindre rapidement avant la fin de cette année au minimum les 100000 abonnés on est encore loin du compte mais vous pouvez le faire avant la fin de cette année 2022 grâce à vous on peut atteindre les 100000 abonnés alors quand on va commencer à atteindre les 100000 abonnés il est clair que facebook youtube instagram ils vont commencer à nous prendre sur eux et c'est en ce moment là que nous aussi nous allons vous fournir beaucoup plus le décor va changer le matériel va changer parce que si je vous dis aujourd'hui les gars j'ai besoin d'acheter du matériel ah c'est pas joli à voir je ne suis même pas je sais même pas avec elle bouche je vais vous dire ça donc plus mais à travers vos partages de ce que vous faites si les gens veulent qu'on travaille ensemble je suis d'accord moi je veux que mon travail soit beaucoup plus professionnel mais je ne peux pas vous permettre d'utiliser comme c'est indument mon travail gratuitement et tout ce que vous allez vous rendre compte que tout ce que nous faisons ça va changer il ya une nouvelle connotation et vous allez voir même que les hommes politiques auront plus peur de vous pas de moi parce qu'ils savent que sans vous moi je ne gérer et vous allez voir que nous nous allons imposer nous allons commencer à imposer une dynamique aux hommes politiques même s'ils ne sont pas sur le terrain et ça fera qu'il y aura une façon importe intelligente de faire que chacun de vous pourra intervenir parler celui qui veut que son visage soit visible sera visible celui qui dit ok je préfère parler mais rester dans l'anonymat on va on peut travailler ça aussi mais pour cela il faut du matériel on n'est pas encore là pour le moment je suis pas pressé tout ce que je veux c'est qu'on cartonne au maximum pour avoir nous aussi une visibilité et puis commencer à travailler du nous ne sommes pas des influenceurs nous ne sommes pas là pour faire le connerie mais nous voulons l'évolution de la Côte d'Ivoire et sinon on veut que la Côte d'Ivoire change nous-mêmes nous devons d'abord commencer par faire quelque chose et moi c'est l'idée que j'ai c'est la philosophie que j'ai c'est la démarche que j'ai je ne peux pas réussir sans vous je ne peux pas voilà je vous ai accroché merci je suis pas je ne peux rien sans vous et si demain les gens diront les décisions qu'ils vont prendre et qu'est ce qu'il y a donnez-moi une seconde il faut aller au couloir dans le couloir parce que je vais vous donner un exemple il y a des pays aujourd'hui quand les gens veulent prendre des décisions en Côte d'Ivoire dites moi depuis qu'en Côte d'Ivoire on prend une décision on pense à la diaspora vous avez tellement de mouvements de la diaspora éparpillés que on ne prend pas sur eux et c'est ça que les politiciens aiment on est éparpillés qui vont écouter personne quand on est éparpillés là qui a la majorité personne dont les gens s'en fichent mais il ya des pays où les gens ne peuvent pas au Sénégal par exemple tellement ils sont bien organisés tellement les réseaux là sont bien organisés tu peux pas te permettre de prendre certaines décisions ça a soucié la diaspora il ya certains pays et nous en Côte d'Ivoire on ne peut pas parce qu'on n'a pas fini de parler à jugez moi des femmes parce que on n'a pas fini de dire excusez moi j'ai pas vraiment d'aborder c'est un sujet donc tant qu'on est dans ça alors que la diaspora j'ai 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 été approché par un responsable de la diaspora qui m'a dit que est ce que tu sais que l'argent de la diaspora on fait mille milliards de transactions par un mille milliards de dollars mille milliards de dollars la transaction ça dit la diaspora dans le monde pas ivoirais dans le monde et l'afrique il a dit l'afrique fait combien je crois que l'afrique a une bonne partie et puis on est revenu dans la zone cédiaux et quand on vient dans la zone cédiaux ce sont des centaines de millions de dollars de transactions par an alors il dit mais comment on apporte une telle manne financière dans notre économie et on n'est pas écouté est ce que les ivoiriens ont une idée de combien les ivoiriens la diaspora ivoirienne je m'en fous rh du pp dc tout ce que vous voulez l'argent qu'on envoie aux familles est ce que vous savez combien ça fait chaque année mais pourtant des décisions sont prises on construit pas ici encore sans tenir compte même de la diaspora alors que la diaspora devait peser lourd on ne nous écoute pas pourquoi parce qu'on est mal organisé et cette désorganisation c'est l'affaire du pouvoir en place il est content il est heureux quand ils sont contents ils viennent écouter les gens de la diaspora on les reçoit dans un hôtel on fait deux ou trois sorties c'est fini ou bien nous même l'on se ridicule souvent on fait des sorties deux ou trois fois dans les rues c'est fini on dit laissez-les quand ils seront fatigués vont rentrer ils sont là-bas pour chercher le travail c'est l'argent ils sont pas encore fatigués alors nous on ne prend pas au sourire donc mais on peut changer tout ça je ne dis pas moi moi tout ce que je veux c'est que vous m'aider à ce que nous soyons tous une aide pour la côte d'ivoire nous on peut obliger si on a une bonne structure de communication ou à notre niveau on peut amener n'importe quel pouvoir à nous écouter je ne dis pas qu'on sera faisant de roi mais on va amener les pouvoirs à nous écouter mais pour que les pouvoirs nous écoutent il faut que nous soyons efficace il faut que nous soyons efficace il faut que nous soyons à la hauteur il faut que nous soyons vraiment un homme important donc aidons-nous à nous on peut beaucoup faire pour la côte d'ivoire et si on est bien organisé je vous le dis on peut drainer des gens vers la côte d'ivoire des évincisseurs on peut tout ça ce sont des vues de l'esprit mais qui deviennent des réalités demain ne restons pas est ce que ça c'est possible ça c'est le fatalisme aburant je vais pas rentrer dans ça pour moi tout est possible je suis dans la logique du possible tant que je vis tant que mon esprit peut concevoir et si j'ai le soutien qu'il faut on peut réaliser on va pas demander à quelqu'un on sait où chercher l'argent moi je vous jure je sais où chercher l'argent pour aller pas pour moi même mais pour inverser au pays mais pour que les gens t'écoutent il faut que toi tu es de là il faut que tu aies de la crédibilité mais ma crédibilité c'est qui c'est vous tant que vous n'êtes pas là moi je ne suis pas là mais si je dis aux gens attention je suis une voix et j'ai du monde derrière moi en bon qu'est ce que le projet voilà ma page j'ai un million d'abonnés ici j'ai 2 millions d'abonnés là-bas et je suis écouté mais on peut vous donner notre plateforme à condition que vous par exemple à biancuma moi je ne suis pas de biancuma mais à biancuma j'ai un problème d'hôpital c'est tout il dit c'est tout on commence par là d'amour après on va on dit vous allez à faire qu'il ya un problème d'école doucement doucement et vous allez voir même qu'il ya plein d'ivoirien même on fait rentrer au pays bon tant tu n'as plus besoin de travailler ici il faut rentrer puis tu vas gérer les affaires là c'est tout on peut le réussir en décorant à nous même c'est mon c'est mon plus grand souhait pour ce début d'année 2022 on peut se réaliser qu'on ne s'élimine pas seulement c'est juste critique politique montrons-leur qu'à partir des réseaux sociaux on peut construire un pays parce que celui qui a créé réseaux sociaux là il est l'un des hommes les plus riches du monde qu'est ce qui peut se refuser aujourd'hui le gars de facebook là c'est un buti milliardaire qu'est ce qu'il peut se refuser qu'est ce qu'il peut se refuser rien donc ça c'est l'argent mais on sous-estime la manière dont le petit blanc a pris son truc il a fait sur eux jusqu'à devenir milliardaire nous on peut réussir pas que nous forcément mais on peut apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin on peut apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin et on peut le réussir c'est pourquoi je vous demande prenons ce que nous faisons c'est vrai qu'on s'y prend un peu en retard mais il n'est jamais tard commençons à nous organiser commençons vraiment à amener les gens à aimer ce que nous faisons mais cela ne va pas sceller ma bouche alors attention parce que même tout à l'heure je vais descendre sur les gens dans la vérité pas dans le dénigrement dans la vérité pas dans le mépris dans la vérité et celui qui fait mal on dit la malfaite d'un point c'est tout donc on garde le contact on partage et puis on s'en va alors vous savez on avait commencé quelque chose sur sur si je peux me permettre sur le mali et malheureusement les gens étaient en train de remettre en cause c'est à dire et faut sortir tu veux quand même donc il y avait cette situation sinon elle est encore là au mali le président du nigeria jonathan godlock était aujourd'hui au mali il était porteur d'un message et moi comme j'ai l'habitude de vous dire méfiez vous beaucoup partagez les gars je vous en prie méfiez vous beaucoup peut-être moi de bien m'asseoir méfiez vous beaucoup ferme la porte méfiez vous beaucoup parce que aujourd'hui il ya beaucoup de gens qui jouent à la manipulation à la désintoxication non à l'intoxication et à la désinformation leur objectif c'est d'intoxiquer tout en désinformant en manipulant les faits je vous ai dit aujourd'hui que good lord jonathan a pas good lord jonathan je vous ai dit pardon autant que des opposants maliens personnellement je le dis ils font un peu la honte c'est que ce jour au mali n'est pas seulement une situation qui sera seulement liée au mali non c'est que ce jour au mali c'est pratiquement permettez moi vous allez vous rendre compte de la gravité de la situation c'est pas seulement le mali voilà je merci voilà c'est ici avant que je ne lisais voilà vous voyez bien c'est rfi ça c'est rfi après l'annonce par la jette malienne d'une prolongation de la transition de cinq ans supplémentaires c'est à dire non c'est la stupe et c'est la stupeur au sein du cadre des partis politiques pour une transition réagi et réussit autant comment coalition de 100 partis et de 60 associations de la société civile l'un de ses porte-parole ismaël sacco présent du psda le parti social-démocrate africain du mali rejette ce chronogramme et demande aux maliens de ne plus reconnaît les autorités de la transition à partir du 27 février 2022 partagez je vous en prie parce qu'il est important souvent qu'on parle je ne je vais vous dire une chose mais avant de vous dire cette chose je vais vous montrer d'abord ceci vous connaissez afrique média afrique média traite de tous les sujets qui se rapporte à l'afrique c'est une plateforme qui se considère comme étant une plateforme panafricaniste ça c'est afrique média je ne suis pas afrique média mais aujourd'hui afrique média a réussi à changer un peu les tendances bien entendu par moment il ya de l'exagération dans ce que fait afrique média par moment je suis contre mais l'objectif étant de mener le combat pour le panafricanisme ça c'est un vrai point et deuxième point c'est cet homme que vous connaissez pratiquement tous vous le connaissez surtout nos frères musulmans voilà vous le connaissez c'est tellement vous le connaissez c'est ce qui a été dit qu'un acte terroriste est aussi tout acte visant à intimider ou à contraindre un gouvernement à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque ça aussi c'est du terrorisme aujourd'hui les autorités maliennes sont résolus à pacifier leur pays avec l'aide des partenaires plus confiants et sérieux devant leur permettre d'obtenir des résultats sérieux car les partenaires n'a rien fait pour restaurer ou pacifier leur pays et à la différence du partenaire vous connaissez ce monsieur c'est un grand prédicateur musulman attendez je vais revenir mon frère pardon je vais revenir c'est un très grand prédicateur il a été il est venu au mali il dit qu'il va s'adresser à la population malienne il va s'adresser au président Simi Goïta il a déjà commencé par une série de conférences de presse et quand il parle de partenaire a et partenaire b il parle de partenaire a puisqu'il veut pas citer un pays normalement le partenaire a c'est la france le partenaire b c'est la russie il explique ici ce dont il est question ce monsieur là ce n'est pas en fonction de sa vidéo que je je suis sorti en fait Dieu est tellement pour quand vous êtes dans la vérité et pour soutenir votre vérité pour soutenir ce que vous êtes en train de dire par moment Dieu vous envoie des choses comme ça des choses auxquelles vous n'avez même pas pensé lorsque vous avez commencé je vous jure que quand j'entrais pour commencer mon diète je n'ai même pas pensé à ce monsieur mais c'est en cherchant un élément sur RFI que je me suis rappelé de lui j'ai dit ah tiens voilà mais je vais vous permettre de l'écouter aujourd'hui il n'est pas question de prêche mais cet homme comme votre serviteur que je suis et j'ai béni Allah Soumanata Allah il s'est fait un rapprochement entre le spirituel et nos actions d'aujourd'hui il est question ici c'est il est venu pour parler il donne ici une leçon fondamentale aux opposants maliens en un mot un tout bon africain et j'entends sa qualité d'africain qu'il parle c'est ce qu'il dit c'est à ma qualité aussi de panafricaniste et d'africain que je parle ces petits politiciens maliens qui n'ont aucune éducation des petits politiciens maliens dont le dégré du leur cofficier intellectuel est égal à la classe des cm2 des gens qui n'ont même pas ce que même ils appellent ce que nous on appelle bien entendu la classe de troisième où on passe le le bpc et ils appellent ça def ou un truc comme ça des gens qui n'ont même pas ce niveau là des gens qui sont venus dans la politique parce qu'ils se sont dit quand tu crées un politique un financement du gouvernement dont un parti politique est financé des gens qui sont incapables même de réunir cinquante personnes je bénis dieu je bénis son sénat je ne dis pas partout en Côte d'Ivoire mais annuellement quand il t'a dit l'organisme les gens se marchent sur les pieds je ne dis pas maintenant je parle de l'époque quand j'étais encore bien le bienvenu quand j'organise c'est le débordement quand j'organise tu regardes les gens si c'est dans une salle les gens sont il ya plein de gens encore c'est à dire que ceux qui sont dehors là sont deux fois trois fois plus que ceux qui sont dehors parce qu'on dit seulement qu'il t'organise là il ya des gens qui venaient uniquement que pour voir qu'il t'organise et je n'ai pas j'ai des amis qui sont là si je mange et plein d'amis souvent qu'ils m'envoient des messages d'un moyen de bâques ils savent si je leur demande de sortir pour dire que tu es un menteur je l'ai fait mais c'est important souvent c'est important quand on se dit qu'on est écouté mais quand on n'a pas une culture politique et qu'on veut rentrer dans la politique parce que on n'a rien à faire dans la vie on veut manger c'est dangereux j'interpelle cette opposition soit disante politique malienne qui ne comprend rien encore de la politique je ne peux pas imaginer un pays dominé volé piétiné maltraité corrompu un pays qui a incité sa population à une prise de conscience collective jusqu'à organiser la chute du pouvoir des rejetons des deux racines je le dis des gens qui n'ont aucune culture et tous subitement sont devenus des spécialistes en constitution c'est aujourd'hui qui veulent remettre en cause la transition d'un simi goita ce monsieur là je le connais pas je cherche pas le connaît il me nourrit pas c'est pas mon problème mais il est important aujourd'hui partager les gars aujourd'hui le burkina qui avait voulu jouer le double jeu de la france le bourgina rapidement le burkina rapidement s'est ressaisi c'est le niger qui veut jouer un jeu dangereux mais le président du niger il sait pas ce qui l'attend la réalité on a moi je n'ai pas besoin moi quand je regarde des gens écoutez dans la vie chacun doit avoir un objectif quel est l'objectif aujourd'hui de ce soit disant c'est mon nom ça me fait mal mais c'est comme ça ce soit disant ou ma marico il a été opposant à pratiquement tous les pouvoirs mais c'est le gars quand il va à une élection il n'a même pas un pour cent il va à une élection il n'a même pas un pour cent de la population qui voit pour lui tous ceux qui sont en train de chamailler gueuler crier qu'ils nous sortent moi je l'ai dit si moi le président assémi goïta pour recevoir mon message c'est aussi simple que ça ok tous les opposants qui veulent élection selon eux là en février là ils ont organisé une caravane direction le nord du mali destination quidale dans tous les opposants politiques chacun donne un enfant un enfant on les met dans les cas et puis prendre la direction si ils sont capables d'accepter ça alors il y aura élection en février c'est un politicien malien est capable d'accepter que son fils monte dans un car pour aller à quidale fait une semaine et puis revenir sans escorte ni militaires ni policiers ni gendarmes alors on va organiser l'élection en février voilà des maudits l'objectif c'est quoi c'est faire le jeu de la france et mettre une nouvelle transition mais cette fois ci une transition civile enlever les militaires parce que tout le monde sait qu'en général les transitions après les transitions il n'y a pas de compte après transition tu viens trouver qu'elle c'est vide il n'y a pas de compte et ceux qui ont fait la transition on n'a pas à leur demander mais cette fois ci elle s'est midi ce sera pas comme ça cette transition là celle a dépensé 500 mille francs elle va prouver pourquoi elle a dépassé 500 mille francs d'où les 500 mille francs sont venus comment elle a obtenu les 500 mille francs et quand elle part elle part en disant on est venu dans la caisse après les audits sur les ministères après les audits sur les entreprises d'état après les audits sur la présidence et la primature voilà ce qui était et quand nous avons commencé à travailler après badao voilà ce qui en est et tu veux quoi donne moi une seconde tu veux quoi donc quand nous avons commencé à travailler après badao nous n'avions que ceci et voilà 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 ce que nous avons réalisé voilà ce que nous avons ce que nous avons et nous partons aujourd'hui du pouvoir voilà ce que nous laissons dans la caisse ce que nous avons pu réaliser au niveau de l'armée voilà ce que nous avons acheté quand nous venions au pouvoir l'armée avec ceci l'armée n'avait rien voilà ce que nous avons réalisé c'est tout la question la question n'est pas pour moi la question n'est pas de dire on va faire ceci on fait cela la la plus importante est la plus élémentaire des choses il n'a qu'à prendre chaque enfant de chaque opposant malien on va les envoyer à kidal faire une semaine sans escorte on les met dans camions ils vont les pieds vont revenir s'ils reviennent on va organiser l'élection en février c'est simple c'est simple alors vous allez voir combien d'opposants vont mettre leurs enfants dans les camions là vous saurez qui a donné son enfant qui n'a pas vous avez la liste de tous les opposants vous connaissez tous ceux qui font la grande gueule sur les chaînes de télévision tous ceux qui parlent sur rfi tous ceux qui parlent sur france 24 rfi france 24 ne vous en faites pas je vais vous donner leurs secrets tout à l'heure tous ceux qui gueule on dit d'accord vous tous venez venez toi on sait que tu as deux enfants tu donnes combien toi tu as dix enfants tu donnes combien toi tu n'as pas d'enfant d'accord on prend ton petit frère ils vont partir vous la mettez sur la route du nord s'ils peuvent accepter ça ça veut dire que eux mêmes là ils pourront aller faire campagne au nord l'objectif c'est de démontrer qu'ils seront capables d'aller faire campagne au nord s'ils acceptent que les enfants partent au nord eux mêmes ils seront pas lâches ils vont pas refuser d'aller faire campagne au nord si on dit que les campagnes sont ouvertes mais arrêtez d'emmerder les gens arrêtez de foutre le bordel arrêtez à quoi ça sert tout ça vous avez eu combien de gouvernements civils vous avez eu qu'on aurait il a fait dix ans a été il est reconverti en civil il a fait dix ans enfin ça reste trois mois que son mandat finisse mais l'a fait dix ans ibeka il a fait six ans quoi 26 ans 26 ans 26 ans 26 ans de pouvoir civil pendant 20 un pays qui n'a pas réussi à se mettre sur les pieds 26 ans vous avez détruit l'armée de ce pays vous avez mis aucune c'est-à-dire l'administration n'existait que de nous moi je me rappelle il ya je merci j'ai fait la connaissance d'un opérateur économique américain ils ont créé ils ont mis ensemble leur une sorte de vraiment une entreprise très colossale et ils sont dans beaucoup de secteurs d'activité il allait à abidjan je crois que bon comme d'habitude on a tourné 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 je sais pas c'est qui s'est passé et puis il m'a approché on a on a échangé on a même signé un contrat de partenariat entre nous tous et autres et le monsieur d'abidjan il m'a dit quitte à bombay j'arrive je vais au mali on m'a appelé ok d'accord les autorités maliennes l'appel il vient mais pour qu'ils puissent voir le ministre la légende demande l'argent pour qu'ils puissent rencontrer le président qui est tombé là je parle d'Ibeka autant d'Ibeka pour qu'ils puissent rencontrer l'Ibeka légende demande l'argent moi j'appelle j'ai dit mais c'est quoi ça il m'a dit hé hé ici c'est comme ça hein tu donnes pas dessus le table tu passes pas j'ai dit tu dis quoi tu dis un gars qui vient pour investir son argent dans votre pays et lui tout ce qu'il demande c'est une sorte de comment on appelle ça garantie souveraine vous n'en avez rien eux-mêmes ils viennent pour vous dire on veut ça on veut ça vous tombez d'accord vous signez le protocole d'accord le contrat est signé vous n'enlevez pas 5 francs lui vient son argent il investit il crée de l'emploi et toi tu dis s'il n'y a pas de sous de derrière c'est comme ça mais le gars est parti il ne veut même pas entendre parler du Mali dans ses oreilles voilà comment les gens du civil veulent venir au pouvoir c'est pas seulement au Mali c'est comme ça un peu partout la banque mondiale n'a-t-elle pas sorti un document sur la corruption comment la corruption détruit l'économie de nos pays comment la corruption est un frais au développement de nos pays mais de quoi ces opposants maliens là ont peur pourquoi ne laisse-t-il pas et puis d'ailleurs Assimi Goïta je vais vous dire une chose les gens sont malhonnêtes les gens sont maudits je dis maudits même jusqu'à la paresse je suis un opérateur économique je prends un exemple mon jeune frère Touré il a besoin de mes services on discute je dis bon monsieur Touré moi mes services c'est 10 milliards ah monsieur Goïta 10 milliards c'est trop on discute et puis on tombe sur peut-être 7, 8, 5 milliards on discute les gens disent voilà ce que nous on veut mais cela ne veut pas dire forcément c'est ce qu'il faut leur donner maintenant vous discutez compte tenu de la situation ok monsieur Goïta compte tenu de la situation on voit que vous avez fait un chronogramme de 5 ans mais nous en tout on a été essayé de revoir votre chronogramme on ne rentre pas dans les détails mais ramenez votre chronogramme à 2 ans ou 3 ans ah bon ben 2 ans c'est trop bon ben 3 ans 3 ans et demi non non monsieur Goïta 3 ans vous tombez d'accord sur 3 ans au lieu de 5 ans la transition est revenue à 3 ans maintenant il y a des priorités que la transition va dégager et dire que voilà c'est une chose que nous allons laisser au gouvernement qui sera élu donc dans les 3 ans voilà ce à quoi ils vont s'atteler la sécurisation complète du territoire national ça c'est une priorité et pourquoi les maniens sont idiots ils sont irresponsables ils réfléchissent en 10 chronogrammes de 5 ans mais Assimi n'est pas le bon dieu il n'a pas dit je veux il n'exige pas nous sommes en démocratie il fait une proposition et cette proposition la CDAO après sa réunion on peut dire ok vous avez dit 5 ans mais nous on veut 1 an parce que je vais vous dire une chose aujourd'hui partagez les gars faites bouger faites bouger je vais vous dire une chose aujourd'hui la CDAO ne peut plus avoir une position de de comment on appelle ça euh une position figée la CDAO ne peut plus avoir ça pour plusieurs raisons mais je vais vous donner deux raisons la première raison les deux raisons sont liées à la France la première raison à cause du discours d'Emmanuel Macron du 30 décembre 2021 le changement de posture l'ordre mondial est sur le point de basculer en Russie en Chine et en Aire et si lui il dit il faut revoir notre comportement il faut revoir notre stratégie d'approche mais tu ne peux pas demander à tes partenaires de changer d'approche et puis toi-même tu refuses de changer et tout le monde sait que la CDAO c'est la France la CDAO c'est Emmanuel Macron tout le monde sait ça mais vous croyez qu'Emmanuel Macron qui vient de tenir un tel discours devant le monde entier même s'il est bête comment comment c'est le même Macron qui va dire la CDAO mettez la pression sur Assemi Goïta il n'a pas un intérêt à faire ça mais est-ce que vous croyez réellement les idiots de politiciens les ignards d'opposants qui s'élèvent là est-ce qu'ils sont un peu au courant de ce qu'on appelle l'agent politique est-ce qu'ils sont au courant de cette posture de la France la France va les abandonner demain la France n'a pas d'amis la France a des intérêts si les intérêts de la France sont menacés eux qui font la grande gueule qui croient que la France va les soutenir demain la France va soutenir Assemi Goïta ils seront étonnés eux-mêmes mais à quoi bon c'est une réalité parce que si la France joue le jeu de la fermeté avec le Mali et que l'Algérie la Russie et la Chine arrivent à soutenir la transition malienne je ne dis pas que la France ne pourra pas revenir ça sera un peu grossier de ma part chaque gouvernement est libre de faire venir son partenaire mais Assemi s'arrangera pour que la plupart de tous les gros contrats qui doivent être signés soient signés même si la France revient ce sont les miettes que la France aura est-ce que la France est prête à prendre ce risque là parce que si la France joue le jeu de la fermeté il y a des contrats qui seront signés dans la précipitation quand je dis précipitation je ne veux pas dire n'importe comment non des contrats qui devaient attendre 2, 3, peut-être 4 ans on va commencer les explorations commencer à regarder une fois que le contrat on leur dit de commencer l'exploration c'est fini comment c'est celui qui va explorer qui vient te dire qu'il y a ça et puis toi tu as le plus de toi mais quelqu'un tu veux faire ça comment quand on va commencer les explorations les explorations sans la France la France est perdante pour ceux qui ne comprennent pas beaucoup qui a fait l'exploration du gisement de pétrole comment Arassane appelait ça baleine le gisement qui a été découvert 2000 milliards de barils ce sont les Italiens et ce sont les mêmes Italiens qui vont commencer l'exploitation c'est eux qui ont fait l'exploration c'est eux qui ont découvert et c'est eux qui vont commencer à explorer donc c'est celui qui fait l'exploration s'il découvre quelque chose c'est la personne qui va forcément exploiter est-ce que la France est prête à prendre ce risque là si la CDAO ne comprend pas trop les enjeux économiques du nord du Mali la France connaît mieux les enjeux les idiots de politiciens qui sont à Bamako qui se battent à Bamako ils se battent à cause du pouvoir ça fait honte ça fait honte des enfants des femmes parce que la famille n'a pas grand moyen le seul garçon décide d'aller s'inscrire dans l'armée il fait sa formation on le balance au nord pas mal chance il se prend une balle paralysé ou amputé les politiciens ne se soucient pas des militaires qui sont au front j'ai honte à leur place les Etats-Unis je ne connais pas trop l'Europe mais tant que l'Amérique est engagée dans un conflit l'opposition ferme sa bouche nette et tout le monde fait front commun derrière la maison blanche c'est-à-dire le président des Etats-Unis aucun je dis bien si c'est un républicain qui a la maison blanche démocrate ou indépendante tout le monde fait bloc derrière le président républicain George Bush n'était pas Bush le fils n'était pas aimé mais quand il a déclaré la guerre en Irak républicain démocrate indépendante tout le monde était derrière Bush le fils tout le temps de son mandat personne ne l'a trahi mais nous on croit qu'on connait la démocratie chacun il y a sa gueule qui pue la merde une puenteur débordante chacun vient et puis parle tu lui demandes sa propre histoire il ne connait même pas mais les enfants des gens qui sont au nord en train de mourir est-ce que vous vous souciez pour eux non parce qu'ils ont porté trahi donc c'est les chiens à battre c'est eux qui ont choisi et c'est la voix qu'ils ont choisi donc on s'en fout d'eux un président comme ça quelqu'un comme ça mérite-t-il d'être président c'est pourquoi je demande à la population maligne et d'ailleurs je vais commencer à m'intéresser beaucoup plus aux malignes qui m'écoutent bien tous ces politiciens qui se battent à Babacool regardez-les observez-les personne parmi eux n'est pour le Mali personne parce que sinon ils auraient compris par dévoi de patriotisme et dévoi patriotique que Asimi Goïta pour l'instant est le président donc faire bloc d'Erasimi Goïta c'est dans l'intérêt du peuple malien c'est dans l'intérêt du peuple malien mais comment est-ce que nous comprenons la chose malgré que je suis indifférent avec Ouattara si jamais je ne le souhaite pas la Côte d'Ivoire est attaquée mais je vais faire front d'Eras Ouattara je m'en fous de ce que les gens penseront je vais soutenir Ouattara parce que pour le moment c'est lui qui est le chef suprême des armées jusqu'à ce que c'est ça la réalité mais les gens se lèvent là ils se lèvent là conférence ici conférence par-ci si vous êtes garçon que votre maman vous a vraiment mis au monde si vous êtes vraiment des garçons vous n'êtes pas quitté au ciel pour tomber et que vous croyez vraiment que vous êtes garçon d'accord à partir vous n'avez pas dit que le 27 vous allez prendre le pouvoir les militaires vous attendent mais vous les idiots les deux politiciens maliens là je vais vous dire une chose d'abord pour éveiller votre conscience tordue votre conscience maladive écoutez-moi bien hier je l'ai fait aujourd'hui je vais m'arrêter un seul cas lorsque le président de l'Assemblée Nationale du Venezuela Johan Kualamem là il s'est auto-proclamé président par intérim du Venezuela 50 pays occidentaux l'ont soutenu Nicolas Maduro s'est levé il s'est dirigé vers un seul pays ils ont refusé ils ont mis un embargo sur le pétrole vénézuélien il allait voir Poutine Poutine dit on va être en pétrole on va trouver moyen pour acheter ça avec la Chine donc la Chine n'est pas soumise au dictat américain donc le pétrole du Venezuela passe par la Chine c'était une bouffée d'oxygène pour Nicolas c'est pas tout la Russie a envoyé ses experts militaires les conseillers militaires autour de Maduro aujourd'hui là avant quand vous écoutiez je m'adresse à ces ignores à ces idiots de soi-disant opposant malien Johan Gugardo merci beaucoup écoutez bien ce que je dis à l'époque France 24 RFI on dirait que Venezuela va exploser tous les jours quand tu allumes ta télé Venezuela France 24 ils sont forts dans ça comme ce que nous vivons ce monde mali mais quand Poutine a envoyé ses conseillers auprès de Nicolas Maduros ils ont bouclé qu'allait gérer le Venezuela net aujourd'hui qui est président aujourd'hui où est le soi-disant président par intérim il est où il a disparu l'opposition qui ne voulait participer à aucun processus démocratique au Venezuela dernière élection législative l'opposition a participé oui ou non à la grande déception des 50 pays qui ont soutenu ce il se croyait il avait la grosse tête il était reçu dans les grandes capitales en France il a été reçu malien vous ne savez pas à quel jeu vous jouez si vous avez une idée de qui est Vladimir Poutine qui ne se laisse pas marcher sur les pieds par l'occident vous allez revoir votre comportement et puis suivre Assimi Goïta parce que vous opposer Assimi Goïta c'est d'une manière et c'est de et Vladimir Poutine ne perdra pas au Mali parce que s'il perd au Mali ce sera la chute vertigineuse de tout ce qu'il a mis toutes ses années à construire et Vladimir Poutine n'est pas prêt à issu au Mali malgré toutes les pressions qui ont été faites sur le président c'est quoi Thouadéros c'est ça à Centrafrique Poutine est resté et vous croyez que vous les petits maliens les vous si vous étiez vraiment des enfants bénis si vous n'aviez pas une dose de malédiction en vous vous allez réfléchir deux fois avant de faire certaines choses vous allez vous poser la question deux fois avant de faire certaines choses vous allez tourner sept fois la langue dans la bouche avant de réagir le Mali aujourd'hui je vais vous donner je n'ai pas fini avec l'autre il y a eu tout récemment hier ou avant hier des djihadistes qui étaient égarés sont tombés sur les les forces russes il n'y a pas Wagner au Mali ce sont les soldats russes avec le drapeau de la fédération de Russie donc eux là ils étaient avec les FAMA j'ai vu ça je n'ai pas lu mais je vois que les gens en parlent beaucoup beaucoup et puis j'ai lu un article de RFU France 24 et puis après je vois quelqu'un qui dit hey France 24 je crois que c'est un Mali il dit c'est pas vrai quand est-ce que vous allez arrêter de manipuler les faits maintenant ça dit quand ils sont tombés sur les rebelles d'après le test de toute façon ils ont chicoté les rebelles de toute façon ils les ont tués parce qu'ils disent il ne faut pas de distinction entre petits et grands rebelles pour eux rebelles c'est rebelles diadis et diadis donc ils ont tué les gars ils les ont tués même comme ce n'est pas permis et maintenant la France ils ont tellement honte ils disent que les russes ont tué beaucoup il y a eu beaucoup de morts des pâtes et d'autres mais ils ont tué alors que c'est faux en réalité ce sont les diadis qui ont été plus tués moi je ne sais pas il y a eu combien de morts de l'autre côté ils ont été tués on les a tués mais vous voyez des soldats russes avec le drapeau russe leur nom écrit tout leur grade vous dites ça ce sont des mercenaires mais dites en même temps que toute l'armée de la Russie c'est des mercenaires mais comment la France peut être aussi malhonnête jusqu'à ce point quand ce sont leurs soldats les soldats tant 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 les gens tant 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 parachutiste tant 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 père de Y Y maman ils parlent de tout ça mais quand c'est les russes non les mercenaires russes ont tué plein de terroristes alors d'accord ce sont les mercenaires ils ont tué et puis quoi ils ont tué et puis quoi donc vous voyez un peu pour dire à l'opposition à cette soi-disant opposition elle n'a qu'à savoir ce qu'elle veut et puis il y a quelque chose que j'ai oublié vous connaissez tous ce soi-disant raspa raspa mais raspa le guide c'est pas ça j'ai envie de dire une chose par rapport à ce gars là lors du deuxième mandat élection présentiel deuxième mandat d'Ibeka tu arrêtes ça c'est quoi le deuxième mandat d'Ibeka je dis bien lors du deuxième mandat d'Ibeka élection j'ai été contacté par un des proches de Smaïla Smaïla Sissé qui était candidat aussi Smaïla Sissé m'a demandé de les aider à construire une communication présentée et puis en même temps ils m'ont posé une question qu'est-ce que je pensais des élections j'ai dit il y a une erreur que Smaïla Sissé a commise ils m'ont dit quoi il m'a dit Smaïla Sissé n'aurait jamais dû prendre ce gars là bon lui il n'aurait jamais dû le prendre pour parler à la diaspora mais vous savez c'est des centaines de millions qu'ils ont déboursé pour donner à ce gars là pour aller faire campagne de Smaïla Sissé au sein de la diaspora en Europe j'ai dit c'est une de vos c'est une bêtise ce que vous avez faite et Smaïla Sissé va le regretter parce que cette élection il ne la gagnera pas on dit non vraiment on est encore un temps souvent tu dis beaucoup de choses mais ça en ce moment on n'est pas d'accord j'ai dit c'est moi je vous ai demandé d'être d'accord avec moi vous m'avez posé une question vous m'avez posé une question je vous réponds je dis Smaïla ne gagnera personne il ne gagnera pas cette élection j'ai dit le maudit que vous avez pris lui là toute personne qu'il suit c'est la malédiction qui le suit on dit d'accord moi j'ai dit pour moi Smaïla échoué un deuxièmement après l'élection il a commencé à faire ce jeu doux et Ibeka a commencé dans l'équipe d'Ibeka ils ont commencé aussi à faire blablabla quand j'ai vu celle je causais encore quelqu'un il dit la chute d'Ibeka n'est pas loin parce qu'ils se sont associés avec un gars qui pue la malédiction lui là quand tu le suis là où bien il te suit c'est que ta chute n'est pas loin on dit il dit moi j'ai dit pour moi Ibeka est tombé ce gars tous les mouvements auxquels il s'est associé à un moment donné aucun de ces mouvements même s'il y a du monde dedans aucun de ces mouvements n'a pu atteindre les objectifs qu'il s'est fixé mais c'est quand il quitte que les choses se réalisent et ce monsieur là quand j'ai regardé aujourd'hui je regarde l'opposition malienne c'est lui qu'ils ont appelé parce qu'il a la grande gueule parce qu'il dit qu'il a les gros dossiers et c'est lui aujourd'hui qui est avec cette opposition j'ai dit wow ils sont tombés bas encore bon tant que je suis avec eux et ça s'il y a des maliens ici je demande à cause de Dieu c'est Dieu que nous nous sommes priés prenez bique marquez la date d'aujourd'hui qu'il a dit ça tant que votre orace batte il sera dans le milieu des opposants ils ne seront rien ils n'iront nulle part et rien ne va se passer et vous allez voir la suite il y a des réalités qui sont là qui ne sont pas à cacher ce monsieur là ce monsieur là c'est la malédiction incarnée c'est la chute personnifiée c'est l'échec en cascade ne le prenez pas seulement parce qu'il a la grande gueule à la radio non l'homme est fait de dualité sa deuxième personnalité sa deuxième personne spirituelle et une personne ne cherche jamais à vous associer à cette personne alors donc on va écouter une dernière fois ah tu entends il m'est fatigué attends allez on va oh la la voilà pendant ce temps le partenaire qui a échoué dans sa mission sa charge à se comporter un néocolonialiste en considérant l'Afrique comme un putain de guerre ou en continuant à piller imprimant ses ressources de la guerre c'est pourquoi la prise du pouvoir au Mali par des militaires qui connaissent bien le jeu habituel du partenaire avec les terroristes n'arrangez pas le partenaire et le dérange à cause de ses intérêts économiques aussitôt le partenaire commence à faire des menaces on s'en fout attaque mère non je m'en attaque mère non les partenaire commence à faire des menaces n'est-ce pas du terroriste c'est du terroriste parce qu'il était il était triste dans la définition oui c'est là et si il était contraint un gouvernement à ne pas faire ce qu'il veut faire c'est du terrorisme sans la définition nous avons vu que le terrorisme soit aussi défini comme un acte visant individu ou à contraindre un gouvernement à conclure ou s'abstenir d'accomplir un acte de quelconque si la vérité essentielle de la démocratie est que chaque nation détermine son propre destin pourquoi diaboliser un partenaire suri qui voudrait aider un peuple à obtenir militairement des résultats suri là où vous avez joué pourquoi pourquoi menacez-vous le gouvernement de notre pays par votre ministre et des armées de ne jamais laisser le partenaire de ce rien intervenir contre les terroristes c'est aussi du terrorisme ok maintenant on va sur cette partie bonsoir vous savez ici ce qui est intéressant si la jeune au pouvoir je dis bien si le pouvoir de la transition se livrait à une sorte de gabégie de malversation de vol d'intimidation de pillage de corruption j'allais moi j'allais m'associer autant pour moi à cette opposition politique pour exiger que des élections soient organisées comme il se doit en février mais tel n'est pas le cas qu'est-ce qu'on rapproche pas rapproché qu'est-ce qu'on reproche réellement qu'est-ce qu'on reproche réellement à Simi Goïta le fait de construire un Mali nouveau ou le fait de ne pas pouvoir organiser les élections le fait de ne pas pouvoir organiser les élections en février est-ce du fait d'A Simi Goïta oui si on considère que l'administration est une continuité mais la date du 27 posons-nous cette question est-ce par rapport à une élection ou par rapport à la défaillance de l'état que les militaires sont intervenus au Mali c'est par rapport à la défaillance de l'état l'état était défaillant l'état était pratiquement inexistant salut à ta ma chérie Mariam l'état était pratiquement inexistant l'état avait pratiquement disparu l'état n'existait que de nous pendant qu'on pillait pendant qu'on volait pendant qu'il y avait la corruption en grand-méchiel la ciel ouvert partout le fils du président se croyait intouchable les ministres de la république aujourd'hui ministres demain matin milliardaires pendant que le peuple végétaire pendant que le peuple souffrait pendant que le peuple n'arrivait pas à manger comme il se devait flamber des prix sur le marché les denrées alimentaires les produits agroalimentaires les prix montaient flamber n'importe comment le gouvernement n'avait pas le contrôle réel sur son administration alors face à une telle situation la population a dit non trop c'est trop la population est intervenue pour dire on tue trop nos soldats nous ne sommes pas d'accord c'est la question de l'insécurité si je ne m'abuse c'est la question de l'insécurité qui était à la base du soulèvement populaire l'insécurité ensuite la gabégie parce que les militaires étaient mal équipés mal habillés mal formés pendant que l'argent du contribuable était utilisé par le fils du président à entretenir autant pour moi les bordels le peuple ne pouvait pas supporter ça maintenant que il y a la jeune au pouvoir les militaires sinon nos forces armées les militaires sont mis réellement dans les conditions les avions de combat les avions de transport de troupes les hélicoptères de combat les hélicoptères de transport de troupes des armes à la pointe de la technologie des véritables armes aujourd'hui le militaire est équipé comme il se doit il se bat comme il se doit il n'y a pas crainte de dire il y aura rupture de munitions ou bien l'arme n'est pas équivalente ils sont bien équipés bien formés bien entretenus et puis ensuite il y a la puissance de feu sur terre il y a la puissance de feu en l'air l'ennemi commence à fuir quelqu'un qui commence un travail aussi extraordinaire pourquoi ne pas le laisser terminer son travail oui nous avons entendu s'ils étaient aussi intelligents nous avons entendu vous avez refusé de participer aux assises nationales vous avez refusé de participer aux assises nationales le prédicateur Mahamoud Diko a refusé de participer aux assises j'avais entendu qu'il n'avait pas été invité mais après j'ai eu l'information le premier ministre s'est déplacé en personne chez lui lui remettre l'invitation il a refusé un homme de Dieu avec un tel comportement on se pose des questions est-ce que c'est parce qu'il n'a pas parce que le problème de Mahamoud Diko tout le monde connaît au Mali c'est lui qui décide de celui qui doit être le premier ministre c'est lui qui décide en fait c'est en somme c'est comme un faisant de roi c'est lui qui décide qui doit être le premier ministre c'est lui qui propose le ministre mais Asimi Goïta c'est ce que j'ai dit au président qui va faire se rogner Asimi Goïta ne travaille plus comme ça Asimi Goïta n'est plus dans cette logique Asimi Goïta il n'a pas besoin de ça Asimi Goïta ne travaille plus comme ça Asimi Goïta a dit non ce n'est pas à toi de déterminer le premier ministre tu n'as pas cette autorité ni morale ni politique c'est le président qui choisit son premier ministre et lui Mahamoud Diko ne voulait pas de Shougel Maïga comme premier ministre tous les premiers ministres d'Ibeka c'est lui qui les a choisis et on a vu comment le pouvoir d'Ibeka était donc quelque part il n'a pas de responsabilité moi je pense que quand on a nommé des premiers ministres et que le pays connaît une situation vraiment de crise majeure on doit se faire petit on doit se cacher et il a refusé le shérif on sait où se trouve la vérité si c'est lui qui doit déterminer qui doit être le premier ministre au Mali mon Dieu les chrétiens diront quoi alors parce que le Mali je crois bien que c'est une république laïque et non une république confessionnelle c'est une république laïque donc chrétien et musulman sont traités sur le même pied d'égalité donc lui il n'a pas un droit supérieur par rapport aux chrétiens alors ceci dit nous ne disons tout simplement à l'opposition malienne de savoir jouer son jeu de faire beaucoup attention nous demandons à l'opposition malienne de se respecter et de respecter le peuple malien il n'a rien apporté à ce peuple il n'a rien fait pour ce peuple il n'a rien fait pour le Mali aujourd'hui que quelqu'un veut aider et s'ils ne font pas attention à ses opposants maliens la population risque de les prendre pour cible parce que la population aujourd'hui dans sa grande majorité n'est pas prête à accepter cette magouille pourquoi se précipiter pourquoi ne pas laisser la transition sécuriser au maximum le pays ensuite organiser des élections crédibles cinq ans c'est trop je suis d'accord avec vous mais ça se négocie négocier négocier au lieu de cinq ans négocier pour que cela revienne en trois ans négocier pour que cela revienne en deux ans pour que cela revienne en quatre ans négocier mais est-ce que vous croyez réellement que vous aujourd'hui les militaires sont dans les bonnes grâces les militaires sont bien traités les militaires sont bien équipés bien informés et bien formés vous croyez que ces militaires là vont lâcher Asimi Goïta pour vous ? et vous croyez encore que la grande majorité de la population qui reconnaît aujourd'hui Asimi Goïta quelqu'un qui est en train de redonner toute la grandeur au Mali vous croyez que ces gens là vont laisser Goïta pour vous ? cela me permet aussi de me pencher un peu sur Touré Alpha Yaya c'est ça non ? Touré Alpha Yaya qui a insulté Tiken Dja Touré Alpha Yaya qui a insulté Tiken Dja Touré Alpha Yaya il dit que Touré Alpha Yaya a insulté Tiken Dja bon je vois que mon ami comme je l'ai dit tout à l'heure oui moi je salut je suis d'accord avec toi Alpha je suis d'accord moi je dis dans le cadre politique c'est à dire que dans le cadre politique si vous trouvez que 5 ans d'ailleurs même les 5 ans eux n'ont pas de mots à dire si je peux me permettre l'opposition qui est en train de jouer ils n'ont pas de mots à dire vous avez refusé de participer à une assise une assise qui a été organisée je peux dire à peu près 95 à 90% de participation de la population vous vous avez dit non mais dites moi depuis quand Dieu lui-même créateur suprême de toutes choses depuis quand Dieu lui-même a obtenu c'est à dire la totalité est-ce qu'il n'y a pas des gens qui disent que Dieu n'existe pas il n'y a pas des gens qui insultent Dieu matin midi soir il n'y a pas des gens qui disent qu'il n'y a pas de vie après la mort il y a des chrétiens qui ne croient pas à l'islam comme il y a des musulmans qui ne croient pas au christianisme donc pourquoi voulez-vous que Assimi a organisé une assise avec plus de 90 à 95% de la population parce que vous une minorité vous n'avez pas participé donc vous pensez que cette assise là depuis quand vous avez vu une assise qui a vu la participation de la population à 100% ça n'existe pas ça n'existe pas donc Assimi n'avait pas pour objectif d'organiser une assise à 100% il avait pour objectif d'organiser une assise au moins 70 à 80% mais s'il a dépassé les 80 à 90% il a suffisamment réussi son pari il a largement réussi son pari que vous ayez participé ou pas c'est votre choix votre choix vous avez décidé de rester en marge de ces assises donc rester en marge de ces assises et regarder le Mali évoluer maintenant si vous voulez perturber l'évolution du Mali bien entendu vous allez trouver qui de droit devant vous avec les réponses appropriées vous allez retrouver qui de droit devant vous avec les réponses appropriées parce que votre objectif c'est de faire en sorte de présenter le pouvoir d'Assimi Goïta comme étant un pouvoir vulgaire un pouvoir brutal un pouvoir qui ne respecte pas la démocratie qui arrête les opposants les jette en prison c'est ça parce que vous n'avez pas pris les 23 millions d'euros de la France cadeau vous devez justifier votre part de gain votre part de gâteau sur les 23 millions qui font à peu près 12 ou 12 ou 13 milliards de nos francs chacun a eu une bonne part donc vous devez sortir vous allez prendre votre part l'argent les 23 millions vous allez prendre ça pour vous soigner parce que de toute façon les militaires vont vous bouter vous allez prendre ça pour aller vous soigner ça c'est pas la démocratie ça c'est foutaise ça c'est pas la démocratie ça ce sont les insultes ça c'est pas la démocratie ça n'a rien à voir avec la démocratie ce pays là est en danger le pays là était pratiquement dans un trouble mais combien de fois vous pensez que l'argent a été décaissé pour rénover le stade du 26 mars combien de fois l'argent a été décaissé mais chaque fois l'argent a été détourné chaque fois l'argent a été mangé et personne n'a eu à rendre compte combien de fois l'argent a été détourné mais à ce mi-même une seule fois l'argent est sorti une seule fois le stade a été réhabilité ce ne sont plus des avions incapables tels que Ibeka les a achetés non des avions capables et les avions d'Assimi Goïta ce n'est pas des avions de deuxième main ce n'est pas des avions de seconde main ce sont des avions qui sont sortis d'usine et qui ont été montés ici donc quel est le problème le cargo militaire russe on a vu les avions descendre on a tous regardé les gens ont fait tellement de bruit qu'on a tous vu les images les hélicos ce ne sont pas des hélicos de deuxième main comme ce qui a été vendu par la France au Burkina pas du tout ce sont des avions de guerre ce ne sont pas des avions de guerre de deuxième main tout ce qui a été vendu au Mali c'est ce qu'on dit en anglais tout est nouveau tout est sorti d'usine donc apprenons à nous respecter alors donc on a vu Alfa Yaya ce qu'il a fait Alfa Yaya a insulté Tikentia mais je vais répondre parce que il y a le directeur de la radio de Tikentia qui m'envoie qui est en train de m'envoyer plein puis je crois que peut-être il doit être content du fait qu'on lui a dit ah on dirait que Tonami a su côté il a défendu Tikentia mais lui-même il sait que je suis pour la vérité je vais d'abord on m'envoyer la vraie version attendez voilà le truc de Tikentia il m'envoyait je sais qu'il sait très bien que je vais vous présenter voilà le truc de Tikentia voilà c'est l'image qui doit être sur son album voilà c'est l'image qui doit être sur l'album de Tikentia c'est mon ami Souleymane qui m'a envoyé ça aujourd'hui il est en train de nous suivre même d'ailleurs voilà bon maintenant la version de la chanson il m'a envoyé ça enfin il a coupé un peu je crois qu'on a c'est quand on a conçu le réseau ça fait 59 secondes c'est ça mais il m'envoyait une minute voilà il m'envoyait ça il m'envoyait il m'envoyait il m'envoyait Mais, il dit, personne, nul ne connaît demain, nul ne sait ce que demain nous réserve. Et, c'est ce que Tikenja a dit, Alpha, Yaya Touré, je vais, comme je me sens un peu épuisé, on va, ah, d'accord, ok, je crois qu'il a essayé de, ce que je voudrais dire, c'est, je vais prendre le temps, Attends, on dirait qu'il essaie de, il essaie, ah, d'accord, oui, je sais que tu es en ligne, je sais que tu es en ligne, mais il n'y a pas de quoi, je sais que tu es en ligne, on est ensemble, donc il m'envoie un message pour dire, je sais que tu es en ligne, il n'y a pas de problème, je vais prendre le temps de, je vais discuter avec lui, mon ami, Il va me donner encore des informations beaucoup plus fraîches, plus, pour que je puisse parler de, vous savez, Alpha, Yaya, tout ce que je peux vous dire d'Alpha, Yaya, Alpha, Yaya ne mérite même pas qu'on perde son temps, Alpha, Yaya ne mérite même pas, parce que, Alpha, Yaya est maudit, ça je vous le dis aujourd'hui, Il y a des propos qu'Alpha, Yaya a tenu quand il était à Esauro, et tu vois, si Alpha, Yaya suive Alassane, je vous jure que si ce n'est pas la malédiction, rien ne peut justifier ça, mais ça ne m'étonne pas, parce que si Alassane lui-même avait une petite dose de dignité, Si Alassane, non, 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 il n'y a pas de numéro ici, mon ami, je t'ai dit que moi, tous mes trucs là, c'est sur Messenger, il n'y a pas de numéro, Oumé, moi je dis, c'est sur Messenger, je communique, c'est sur Messenger, parce que personne ne peut, tu ne peux pas percer Messenger, à moins que quelqu'un vole ton téléphone derrière toi, pour entrer dans ta messagerie, si ta messagerie n'est pas, comment on appelle ça, fermée, d'accord, Attendez, donnez-moi une seconde, alors, donc, ce que je veux dire, non, 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 ici, moi, c'est sur Messenger que j'ai fait mon truc, donc, sur Messenger, il n'y a pas de numéro, non, il n'y a pas, c'est pourquoi je vous dis que c'est la communication la plus cryptée, Messenger, il n'y a pas de numéro, c'est un compte, et c'est une des plateformes les plus sécurisées au monde, mais les gens sous-estiment, parce que c'est rattaché à Facebook, alors que c'est plus sécurisé même que WhatsApp, Personnellement, je dis toujours aux gens de communiquer avec moi sur Messenger, au lieu de WhatsApp, WhatsApp, je le fais entre amis et famille, laisse ça, je vais le faire après, laisse, je vais le faire, tu m'en vas ça où ? Attendez, donnez-moi d'abord. Donc, voilà, on va parler d'Alfa Yaya, ne vous en faites pas, c'est la promesse, Il faut que je réfléchisse bien, comment je vais le descendre, parce que ça fait deux personnes en un temps record, et j'estime que c'est beaucoup trop, c'est exagéré, c'est dépassé. Après, il a fini avec Aisha Konek qui s'attaque à Tikendia, mais il faut que Tikendia soit la dernière personne à laquelle ce Moudi là va s'attaquer, ce rejeton là va s'attaquer. Donc, je prends le temps de bien me former, de bien écouter. Je vais rentrer dans la vie d'Alfa lui-même, parce qu'il croit qu'on ne connaît pas sa vie. Il croit qu'on ne connaît pas sa vie, alors que moi, on m'a mis sa vie là entre mes mains la dernière fois. Donne-moi juste un peu de temps, ça ne s'est pas fait de politique, mais on va le descendre, on va le nettoyer. Sa gueule là, il va la fermer, ce voleur, parce que n'oubliez pas, Alfa Yaya était un voleur. Ça, je vous le dis, c'était un petit brigand, un petit voleur, un marmailleur. Si je commence à citer, si vous allez me dire que c'est parce que je suis fâché, non, ce n'est pas ça. Donnez-moi le temps, je viens. Merci beaucoup. Soyez bénis, bisous partout, que Dieu vous garde, que Dieu nous garde. Passez une bonne journée, une bonne soirée, à très bientôt.